Vous nous avez raconté que vous étiez, vous conduisiez des chars, des chars d'assaut, des tanks, mais vous avez conduit... Tout jusqu'à votre véhicule dans l'armée. Vous avez conduit aussi des motos. Oui, madame. Qu'est-ce que vous faisiez en moto? En moto, je livrais des messages. C'est pour ça que dans notre larache, on appelle ça un dispatch rider. OK. Vous alliez livrer des messages aux troupes pour les informer? Quand l'officier en charge écrit un message, il ne veut pas qu'il soit copié par personne, parce que les Allemands sont capables de décoder nos messages, comme les Canadiens sont capables de décoder les messages importants des Allemands. Donc, il écrivait ça sur un papier spécial, une espèce de soie, là, que tu veux. Il pliait ça, et je mettais ça dans mon bouche. Dans votre bouche? Oui. Pourquoi? Si jamais je me fais impugner par les Allemands, parce que je me promène dans la grosse noisseur, je ne sais pas où je veux à moitié du temps, j'avale le papier. Voyons donc! Ben oui. Là, il n'y a pas personne qui est capable d'avoir le message. Je l'ai le matin, s'il peut me suivre, peut-être. Mais l'avez-vous déjà avalé, le message? J'en avalé deux. J'en avalé un pour rien, puis un pour la France. Pourquoi un pour rien? Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de danger, puis j'ai cru qu'il y avait du danger, que c'était pas vrai.